C'est une épice précieuse. Son parfum nous enivre, son goût est connu de tous. Venu de lointaines contrées, la vanille est le fruit d'un long et délicat processus. Partons à la découverte d'une épice qui vaut de l'or. Première étape, Madagascar. Au large de l'Afrique, la grande île produit 80% de la vanille mondiale. Une culture concentrée dans la région de la Savas, au nord-est du pays. C'est là que Jérôme Vandenhaven a posé ses bagages il y a 5 ans. Cet ingénieur agronome travaille pour une entreprise malgache. Salut Ernest, ça va ? Et conseille les petits producteurs qui font l'essentiel de la culture de la vanille. Ils sont un petit peu malades, il faut mieux les retirer, les sortir de la parcelle. Ce pied-là, il a produit à peu près 800 grammes, 800-900 grammes de vanille. Donc c'est une bonne production pour un pied. Il y a des gousses là, un peu plus bas. Vous connaissez la gousse de couleur marron, mais quand on la récolte, elle est verte. A peine cueillie, la vanille doit être transformée pour garder sa fraîcheur. Direction l'usine pour les chaudages. Les gousses sont plongées dans une eau à 70 degrés durant 2 minutes. Ça va lui retirer un peu cet aspect de turgescent-cassant et ça va commencer à lancer les activités enzymatiques qui sont nécessaires au développement des arômes. Placées 24 heures dans ces mâles, les gousses, encore brûlantes, vont prendre leur couleur foncée. Séchées au soleil, elles peuvent alors développer tous leurs arômes. Triméta, la plus grosse usine de vanille de l'île, emploie 200 personnes. Les salariés n'ont pas tous la chance de goûter l'épice. Elle ne fait pas partie de la tradition culinaire malgache. Je sais que la vanille est chère. Nous en prenons grand soin, car nous savons qu'elle va être vendue à l'étranger. Je suis contente de savoir que la vanille que je travaille depuis toujours sera appréciée par des consommateurs du monde entier. J'en suis fière même. Et c'est justement à 8500 km de Madagascar, dans le bocage normand, que la précieuse épice révolutionne la spécialité locale. La torgoule, c'est une sorte de riz au lait. La recette traditionnelle est à base de cannelle. Cette petite entreprise a innové en la remplaçant par de la vanille de Madagascar. Et celui qui a eu l'idée de cette recette, c'est Jacques Sablerie.